Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée de l'estimation aux valeurs approchées. Alors mon objectif c'est de vous montrer comme l'estimation est une compétence qui est extrêmement complexe, pas forcément au sens de compliquée mais vraiment de complexe, qui contient en même temps des savoirs et des compétences relatives à la notion du nombre, à la compréhension du nombre, au système de numération, au vocabulaire de la numération décimale, à l'esprit géométrique et puis qui renvoie aussi à des problèmes de contexte. Et évidemment tout ça c'est extrêmement compliqué pour les élèves, pour les enfants petits mais aussi pour nos élèves plus grands. Alors je vais essayer, si j'y arrive assez peu de temps, mais vous aurez remarqué que j'ai du mal à être synthétique, de retracer en fait la compétence estimation du cycle 1 au lycée. Parce qu'un de mes objectifs sur cette chaîne c'est aussi de mettre en évidence comme les apprentissages se construisent au fur et à mesure du parcours et que c'est vraiment hyper important de savoir ce qui se fait avant, ce qui se fait après pour pouvoir nous inscrire dans la continuité des apprentissages. Alors au départ de cette idée de vidéo sur l'estimation, il y a une conférence de Joël Briand que j'ai visionnée à partir du site de l'IFE et Alain Savary sur la droite numérique. J'en ai fait un article d'ailleurs il y a quelques jours. Et dans cette vidéo, Joël Briand nous fait envisager la droite numérique comme outil d'enseignement et comme objet d'enseignement. et il a cette remarque, plutôt vers le début d'ailleurs de l'extrait que j'ai visionné, dans lequel il explique que le mot entre est un mot qui est très compliqué en fait pour les enfants puisque si on leur dit que 36 est entre 30 et 40, en même temps ça renvoie à l'idée de nombre, mais avant tout le mot entre pour un enfant va renvoyer à une idée de spatiale, pour un enfant et pour un adulte d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que alors qu'en fait on est sur de la comparaison de nombre, on est en train d'emmener l'enfant sur un raisonnement, un esprit plus géométrique. Et moi je n'avais pas perçu ça dans le mot entre. Maintenant que je l'ai entendu, effectivement ça me semble évident. Mais Joël Briand il explique que dire à un enfant par exemple que 36 est entre 30 et 40 ne va pas du tout correspondre aux mêmes images mentales que si on lui dit que 36 est supérieur à 30 et que 36 est inférieur à 40. Alors que pour nous adultes, si on nous dit que 36 est entre 30 et 40, voilà, ça semble effectivement assez évident. Du coup ça m'a fait réfléchir à tout ce qui est comparaison, estimation, etc. Or de grandeur, valeur approchée, je vous en parlais un petit peu aussi, qui m'ont toujours semblé des compétences extrêmement complexes, pas forcément au sens de compliqué, mais en tout cas au sens qui combine des tas de choses difficiles et qu'on considère d'ailleurs souvent comme des compétences de bout de chaîne. Et pourquoi complexe ? Parce que justement pour comparer, estimer, il va falloir en même temps avoir perçu ce que c'est que le nombre, avoir une bonne idée du système décimal, du vocabulaire associé au système décimal, avoir un esprit qui s'engage aussi du point de vue de la géométrie, et puis percevoir des éléments de contexte, du coup avec quand même énormément d'implicite dedans, ou d'une culture qui n'est pas forcément celle des élèves selon les niveaux auxquels on s'adresse, qui va faire que, tout ça va faire que ça donne une compétence qui est vraiment extrêmement complexe. Alors pour commencer, voici des extraits de programmes de cycle 1 au lycée, qui parlent en fait de valeur approchée. Je suis partie au départ vraiment sur l'idée de valeur approchée, mon idée étant globalement plus l'estimation. Alors en cycle 1, on est un peu à part par rapport au reste des contenus curriculaires évidemment, parce que les enfants sont encore petits et qu'ils découvrent en fait le concept de nombre. On va s'intéresser à comparer, à évaluer, donc quand même dès le cycle 1, on a cette idée de comparaison et d'évaluation de manière approximative, et là ça renvoie, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça peut faire penser au subitizing, en français la subitisation. Je ne vais pas en parler ici parce que sinon j'en ai vraiment pour un bout de temps, mais en tout cas, en cycle 1 déjà, on voit bien qu'on va avoir des éléments de contexte, puisqu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, c'est quand même extrêmement relatif. Mais en tout cas, dès le cycle 1, on compare et on estime. Alors ensuite, si on regarde les programmes de cycle 2, cycle 3, cycle 4, ben là en fait, on a vraiment exactement le même support. Ce qui va varier, c'est la nature des nombres. Donc en cycle 2, on va calculer de manière exacte ou approchée sur les nombres entiers. Au cycle 3, on va calculer de manière exacte ou approchée avec des nombres décimaux et des fractions simples. Au cycle 4, on va calculer de manière exacte ou approchée, encore que je ne le vois pas écrit là, si voilà, c'est marqué, et cette fois avec des nombres rationnels. Donc on continue dans l'étude des fractions. Et puis, si on arrive au lycée, eh bien là, les élèves comparent, apprennent qu'il existe des nombres irrationnels. Alors, à mon sens, ils l'ont déjà appris quand ils ont croisé en 6e le nombre pi et quand ils ont croisé le théorème de Pythagore, par exemple. Mais effectivement, on va pouvoir modéliser ça de façon différente au lycée. Et puis, ils encadrent, etc. Donc là, on voit bien une grande cohérence dans les programmes. Et c'est là que je voudrais vous dire un petit mot sur la distinction entre valeur approchée et arrondie. Alors, en fait, j'ai eu un mal de chien à comprendre parce que je n'avais pas compris ce qu'il fallait. Ce qui est intéressant, parce que ça fait quand même 25 ans que j'enseigne. Donc, voilà, ça veut dire que parfois, on n'est pas au point sur certains concepts. Là, en l'occurrence, sur certaines définitions. Et je voudrais vous expliquer. Alors, je vais essayer d'être en même temps synthétique pour ne pas passer trop de temps là-dessus, mais en même temps d'expliquer correctement les choses. Sans doute que si vous n'êtes pas hypermatteux, je sais qu'il y en a parmi vous qui se considèrent comme pas hypermatteux, même s'ils ont sans doute tort, ça va peut-être vous sembler un petit peu difficile. Ça vaut le coup de s'y pencher quand même, parce qu'il y a là une question de vocabulaire qui me semble intéressante. C'est toujours important de pouvoir utiliser les bons mots avec les élèves le plus tôt possible. Alors, la définition d'une valeur approchée. J'ai pris deux exemples. Donc, si je cherche la valeur approchée de 5,7 à l'unité près. Alors déjà, le principe, c'est que les valeurs approchées, elles ne sont pas uniques. Si je cherche une valeur approchée de 5,7, alors on dit à l'unité près ou à la précision 1, eh bien, je vais chercher un nombre qui, sur la droite, est à la distance, une distance inférieure ou égale à 1 de 5,7. Donc, en fait, tous les nombres compris entre 4,7 et 6,7 vont faire l'affaire. Par exemple, 4,7 est une valeur approchée de 5,7 à l'unité près. 4,9123 aussi. 6 également. Alors, nous, on va avoir tendance, la plupart du temps, à donner 6, parce que c'est marqué à l'unité près. Mais en fait, c'est là qu'on fait une confusion avec ce que c'est qu'un arrondi. Si maintenant, je prends un exemple avec des décimaux. Je cherche cette fois une valeur approchée de 5,75 au dixième près, c'est-à-dire à la précision 0,1. Eh bien, dans ce cas-là, je cherche un nombre qui est à une distance de 5,75 inférieure ou égale à 0,1. Donc, tous les nombres compris entre 5,65 et 5,85, comme par exemple ceux-là, vont faire l'affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les valeurs approchées ne sont pas uniques à une précision donnée, qu'évidemment, il faut y associer une précision, parce que sinon, ça ne veut absolument rien dire. Et puis, que les valeurs approchées ne portent pas forcément la nature liée à la précision, c'est-à-dire qu'une valeur approchée de 5,7 n'est pas forcément un entier, mais un nombre à une distance inférieure ou égale à 1 du nombre cible. Regardons maintenant ce que c'est qu'un arrondi. Alors, c'est là que ça se corse quand même, je trouve. Donc, sur le site Euler de l'Académie de Versailles, on a des définitions qui, moi, m'ont vraiment aidée à comprendre, alors qui sont assez au niveau collège ou lycée, en fait. D'ailleurs, les deux sont distinctes, mais qui, si vous avez envie de creuser et de revenir vraiment aux définitions, vont pouvoir vous aider. Alors, attention, là, ce que j'ai écrit, ça ne concerne que le cas positif, parce que dans le cas d'arrondi de nombres négatifs, la définition est un peu différente. En fait, l'aspect inférieur ou égal est strictement inférieur et échangé. On a inférieur strictement ici, inférieur ou égal là, donc ça change les choses, évidemment. Donc, reprenons l'exemple de 5,7. En fait, la définition de l'arrondi de 5,7 à l'unité près, c'est que je cherche un entier cette fois, contrairement à tout à l'heure dans les valeurs approchées, telle que 5,7 moins cet entier donne une différence supérieure ou égale à 0,5 et strictement inférieure à 0,5. Alors, nous, souvent en classe, ce qu'on dit aux élèves, c'est 5,7, c'est encadré par quels entiers ? C'est encadré par 5 et 6. 5 est strictement inférieur à 5,7, 6 est strictement supérieur à 5,7. Si je fais mes petits essais avec ma définition, 5,7 moins 5, ça me donne 0,7. 0,7 n'est pas strictement inférieur à 0,5. Donc ça, c'est faux, ça ne marchera pas avec 5. Si maintenant j'essaie avec 6, 5,7 moins 6, c'est égal à moins 0,3. Moins 0,3 est bien inférieur à 0,5 strictement et il est bien supérieur ou égal à moins 0,5 puisqu'on est dans les négatifs. Donc, moins 0,3 est supérieur à moins 0,5 parce qu'il est plus proche de 0. Ici donc, l'arrondi de 5,7 à l'unité près, c'est 6. Et cette fois, c'est unique. Je n'ai pas le choix, il n'y en a qu'un. Regardons ce que ça donne avec 5,75. Donc là, j'ai choisi volontairement un nombre dont le chiffre des centièmes est 5 parce que c'est là qu'on a un souci, en tout cas une petite délicatesse à avoir. L'arrondi de 5,75 au dixième près, ça va être un nombre décimal qui va être tel que, multiplié par 10, il sera entier. Si vous préférez, c'est un entier sur 10. Donc voilà, elle est entier. Et j'ai le même type de définition. Simplement cette fois, puisque je vais être au dixième, je découpe en deux moitiés de dixième en fait. Donc j'ai 5 centièmes ici et 5 centièmes là. Donc je cherche le nombre tel que 5,75 moins ce nombre, ça donne une différence strictement inférieure à 0,05 et supérieure ou égale à moins 0,05. Là nouveau, si je cherche en fait quels sont les deux nombres dont la nature ici correspond qui encadrent 5,75, j'ai 5,7 et 5,8. Si j'essaie avec 5,7, je me retrouve avec 0,05. Or ici, l'inégalité est stricte. Si j'essaie avec 5,8, je me retrouve avec 0,05. Et là, ça passe parce que l'inégalité est large. J'ai donc oublié de noter ici, mais je vais avoir cette fois que 5,75 est environ égal à 5,8 ou 5,80 si je cherche cette fois l'arrondi au dixième. Encore une fois, en particulier pour les collègues de cycle 4 et de lycée, attention, là je ne parle que de nombres positifs. C'est différent pour un nombre négatif. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça ? Parce que je voudrais pouvoir faire référence à des ressources. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de valeurs approchées et d'arrondis ? Eh bien, parce que, vous l'avez vu, ce n'est pas la même chose. Alors, on est toujours dans l'estimation, mais il y a quand même une grosse nuance entre les deux. Et je trouve toujours intéressant de pouvoir définir précisément les mots qu'on utilise. Alors, en termes d'outils, d'abord, je vais vous proposer un outil de cycle 2. Alors, pour le cycle 2, il me semble que pour l'estimation, eh bien, l'estimateur d'ACE est un excellent outil qui me semble très pertinent. Et d'ailleurs, il me semble très pertinent après l'avoir vu, utilisé toute une année durant dans des classes de CP de REB+, avec des élèves qui tournaient sur des ateliers mathématiques et en particulier, donc, ils faisaient un petit peu d'estimateur très régulièrement. Et j'ai vraiment pu constater les progrès assez époustouflants que faisaient ces élèves grâce à ce logiciel. Alors, il est accessible à tous, il est téléchargeable en ligne, ce n'est pas très gros à télécharger. Ça fonctionne sur PC, donc malheureusement, là, je ne peux pas vous en faire une démonstration parce que là, je ne suis pas sur PC et que ça ne marche pas non plus sur tablette. Mais je l'utiliserai sur mon ordi au collège pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà pour le cycle 2. Pour le cycle 3, eh bien, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué parce qu'en fait, dans les programmes, on doit travailler les valeurs approchées, mais ce n'est pas très injonctif. Donc, selon les manuels, en fait, on trouve des exercices, des points de méthode sur valeurs approchées ou arrondies de façon assez confondue. Par exemple, si on s'intéresse à cette vidéo des fondamentaux de canopée, eh bien, cette vidéo s'intitule « Donner une valeur approchée à un nombre décimal » et en fait, c'est une question d'arrondi. Alors d'ailleurs, dans la fiche pédagogique pour les enseignants, dans les points de blocage, on lit que les notions de valeurs approchées et d'arrondi peuvent paraître un peu formelles. C'est leur utilisation dans le cadre du calcul approché qui leur donnera du sens, c'est tout à fait vrai. Il n'empêche que le vocabulaire n'est pas tout à fait adapté, en tout cas pour la présentation de la vidéo, pour son titre, parce qu'en revanche, à l'intérieur, en particulier quand on s'intéresse à 6,5, ce qu'on va bien pouvoir en faire, eh bien, là, il est bien question d'arrondi. Alors ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que, comme d'ailleurs dans l'estimateur d'ACE que je vous propose, eh bien, on s'appuie complètement sur la pensée géométrique dont je vous parlais au début de cette vidéo. Dans la vidéo des fondamentaux de canopée, on dit par exemple que 3 est plus proche de 2,7, car 3 est à 3 dixièmes et 2 est à plus de 3 dixièmes. Alors bon, l'expression 3 est à 3 dixièmes et 2 est à plus de 3 dixièmes, je ne la trouve pas très heureuse, ça ne me semble pas très précis, mais enfin, avec la représentation qui est faite, on voit bien de quoi il s'agit. Donc cette idée de la droite numérique, d'être plus proche de, revient un petit peu à ce que Joël Briand annonçait dans sa conférence, avec l'idée de entre, qui renvoie à un vocabulaire spatial et géométrique. Quand on s'occupe de 6,5 dans la vidéo de canopée aussi, c'est bien dit, 6,5 est au milieu de 6 et 7. Donc là aussi, comme dans la CE avec l'organisation spatiale, qui est les organisations spatiales, parce qu'elles sont diverses au travers des exercices qui sont proposés, on voit bien que cette dimension de raisonnement géométrique est extrêmement importante pour pouvoir mettre en œuvre des compétences telles que estimer, donner des valeurs approchées, des ordres de grandeur, etc. C'est donc très complexe, et nous, nous devons vraiment avoir à l'esprit, en tant qu'enseignants, que ce mélange numération, géométrie, et donc aussi contexte, sur lequel je vais revenir en dernier point, et bien complexifie terriblement ces savoirs-là. C'est donc pas hyper étonnant que nos élèves se plantent massivement sur ce genre de questions, que ce soit dans des évaluations nationales ou internationales, parce que je ne suis pas sûre que nous ayons tous, comme c'était mon cas à moi, conscience justement de l'imbrication des différents domaines, en fait, pour ce qui nous semble à nous être une question de numération. Alors pour terminer, allons faire un petit tour du côté du cycle 4 et du lycée. J'ai reproduit ici deux morceaux de sujets de DNB, de brevets des collèges, les deux premiers, ce tout en haut, et puis ensuite, quatre extraits de sujets de baccalauréat. Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé un seul sujet de DNB, donc ce n'est pas forcément représentatif, mais en tout cas, dans ce sujet, on ne trouve pas de valeur approchée, dans l'énoncé, on ne trouve que des arrondis. Donc un arrondi d'un prix au centime près, et puis un arrondi d'une hauteur d'un portique au centimètre près. Au lycée, là par contre, dans plusieurs sujets de bac, j'ai regardé les sujets de bac de 2020, je n'ai pas trouvé de mention d'arrondi, je n'ai trouvé que des mentions de valeur approchée. Alors, une valeur approchée au centième près, très bien, une valeur approchée à 0,1 près, donc là, on a une petite différence dans la façon de l'exprimer, on a vu tout à l'heure que c'est tout à fait correct, simplement, je ne suis pas certaine que même au lycée, tous les élèves soient hyper à l'aise avec les notions de dixième, de centième, de 0,1, etc. Donc, c'est sans doute important de le retravailler avec eux, en tout cas, sans en faire un objet d'apprentissage explicite sous la forme d'une séance ou d'une séquence, être justement explicite dans le langage à chaque fois qu'on croise des 0,1 et des centièmes, c'est sans doute tout à fait nécessaire. Donner une valeur approchée à dix moins de près, ok, donc là, on est au centième. Et puis, le dernier extrait que j'ai un peu séparé des autres vient aussi d'un sujet de Bac, avec la précision permise par le graphique, lire T0, donc là, il y a une courbe sur laquelle, effectivement, on peut le lire, on donnera une valeur approchée de T0 sous la forme d'un nombre entier de minutes. Alors ça, ça m'a intriguée comme question, parce que si on se ramène à la définition qu'on a vue ensemble de ce que c'est qu'une valeur approchée, une valeur approchée sous la forme d'un nombre entier, je peux en donner plein, c'est pas exprimé correctement à mon sens, à moins que je n'ai pas compris, puisqu'il n'y a pas de précision de données. Il y a une nature de nombre, on veut une forme entière qui est précisée, mais il n'y a pas de précision, donc en fait, on peut donner n'importe quoi, ça devrait être compté juste ici. Voilà, donc là aussi, ça nous montre bien que finalement, la culture mathématique est exprimée de façon différente, avec ses arrondis pour le DNB, ses valeurs approchées pour le bac, avec parfois des façons de l'exprimer qui sont contestables, et en tout cas, qui interrogent. et puis ça nous montre bien qu'estimer de façon générale, qu'on ait des valeurs arrondies, des valeurs approchées ou pas, c'est une compétence qui est vraiment travaillée du cycle 1 au lycée, et qui va continuer d'ailleurs à poser des problèmes, alors d'autant plus que pour tout ce qui est estimation, et ça j'en ai donc peu parlé, il y a toujours des histoires de contexte, qui nous, en tant qu'adultes, nous frappent, ou pas d'ailleurs, parce que ça dépend ce en quoi nous sommes nous-mêmes compétents et cultivés, lorsqu'on demande à des élèves quel est le nombre, quelle est la mesure la plus pertinente pour la hauteur d'une table, est-ce que ça va être 18 cm, 180 cm, 80 cm, ou 2,30 m, on est souvent surpris des réponses qu'on obtient, mais là aussi, se greffe une question de contexte et de culture du quotidien que les élèves n'ont pas forcément acquises, parce que d'une part, ils n'ont pas notre âge et donc ils n'ont pas notre expérience et puis d'autre part, ils évoluent dans des milieux socio-culturels qui n'abordent pas forcément tous ces éléments-là parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin, parce qu'ils n'en ont pas forcément l'occasion. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo qui est finalement très longue et qui est extrêmement transversale en termes de niveau, alors du coup, j'ai un peu peur que ça ne vous intéresse pas parce que, sans doute, qu'on cherche des vidéos plus proches de notre niveau à soi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, ça m'a permis de faire un bon petit voyage dans l'estimation. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada